Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer vos propres hand spinners comestibles avec des M&M's, des oreos, du chocolat. On y va ? C'est parti ! Hey, c'est J'attends ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo que vous m'avez énormément demandé dernièrement et c'est des hand spinners comestibles. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire 3 hand spinners comestibles avec des ingrédients différents mais à base de chocolat. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Je vous mets au défi d'atteindre les 3000 j'aime sur cette vidéo si vous voulez voir une autre vidéo de ce genre. Et si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir une de mes notifications quand je sors une vidéo. Et si tu viens d'activer la petite cloche, mets le mot hand spinners en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et je fais ça avec la suite de la vidéo. Pour le premier hand spinners, on va avoir besoin de chocolat d'un roulement à billes de 3 M&M's et d'un emballage d'hand spinners. Donc on va commencer par faire fondre le chocolat pendant 30 secondes au micro-ondes. On va venir placer le roulement dans l'espèce de moule en fait et on va venir mettre le chocolat à l'intérieur. On va venir secouer pour lisser un peu le tout. Et on va finir par placer les 3 M&M's. Ensuite, on va venir y mettre pendant 30 minutes au congélateur. Une fois que les 30 minutes sont passées, on a juste à le démouler et c'est terminé. Pour le deuxième hand spinners, on va avoir besoin d'une tablette de chocolat. Donc moi, j'ai choisi une barre américaine cookie and cream. On va commencer par faire fondre le chocolat pendant 30 secondes au micro-ondes. On va mettre le roulement à l'emplacement du roulement en fait et on va mettre le chocolat à l'intérieur. On va venir le mettre pendant 30 minutes au congélateur. Et une fois que c'est fait, on a juste à le démouler et c'est terminé. Donc pour le dernier hand spinner, on va avoir besoin de mini oreo, de chocolat, d'un roulement à billes et d'un moule d'un spinner. Donc comme d'habitude, on va commencer par faire fondre le chocolat au micro-ondes. Ensuite, on va venir placer le roulement, pareil que d'habitude, à l'emplacement. Et on va mettre le chocolat à l'intérieur du moule. Et on va y mettre au congélateur pendant 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, on va y démouler comme d'habitude. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Je vous ai mis au défi d'atteindre les 3000 j'aime. Donc faites péter les likes. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501